Bonjour à tous et bienvenue sur tirelières cassées pour une nouvelle vidéo aujourd'hui hors sujet c'est un type de vidéo que vous appréciez particulièrement sur ma chaîne aujourd'hui je voulais vous parler des pick up savoir pourquoi est ce qu'aux états unis les pick up sont aussi appréciés du coup pour illustrer mon sujet je vais vous présenter tout simplement ma voiture ici présente donc un monstre et on va commencer par une chose toute bête c'est que on va déjà aller la nettoyer parce que ça fait deux mois qu'il n'a pas roulé et franchement il est en piteux état allez suivez-moi je vous emmène alors conduire un pick up ça peut paraître impressionnant par rapport aux gabarits des voitures qu'on a en europe mais ici il faut savoir que les routes sont adaptées aux gros véhicules les parkings sont adaptées aux gros véhicules et franchement en conduire une voiture aussi grosse au quotidien ça ne pose absolument aucun problème c'est même plutôt agréable parce que voilà on se marche pas dessus voyez entre moi et le passager il doit y avoir 50 ou 60 cm je pense que dans la boîte à gants qui est ici on doit pouvoir ranger une quarantaine de bouteilles d'eau des petites bouteilles d'eau donc c'est plutôt agréable de ne pas avoir à se préoccuper de la place si je fais cette vidéo aujourd'hui voilà c'est pour vous expliquer un petit peu comment on vit ça aux états unis étant donné que on commence à voir apparaître des pick up en france évidemment mais voilà ce sont des pick up qui sont adaptés voilà aux routes européennes et le gabarit n'est pas du tout le même par rapport à ce qu'on conduit ce qu'on peut conduire ici un des points aussi que je voulais aborder pendant que bah on est ensemble et qu'on fait le trajet c'est la conduite aux états unis qui est beaucoup plus cool que la conduite conduite qu'on peut avoir en france il faut savoir déjà que le permis ici se passe beaucoup plus facilement et il valait mieux voilà qu'il soit un peu plus à dire civilisé que nous sur la route parce que sinon il y aurait des morts tous les jours et voilà on conduit toujours très prudemment on dépasse pas de beaucoup la limitation de vitesse mais c'est vrai que ça ça dépend des états si vous allez dans le nevada les gens respectent scrupuleusement la vitesse qui est indiquée au bord de la route et c'est vrai qu'en californie bon voilà c'est la californie on roule à toujours un petit peu plus au dessus mais sans jamais faire n'importe quoi de manière la police est très présente et vous avez peu de chances de passer à travers les mailles du filet si vous vous comportez mal et que vous roulez voilà comme comme un assassin au niveau des règles de conduite aussi si jamais un jour vous venez en vacances aux états unis faut savoir que le code de la route n'est pas tout à fait équivalent à celui qu'on a en europe des exemples tout simple ici la priorité à droite n'existe pas quand vous arrivez une intersection en principe vous aurez quatre stops il n'y a pas de feu et c'est le premier arrivé qui est le premier qui repart voilà à savoir que moi je vous donne le code de la route californien mais d'un état à l'autre avec les codes de la route également varier les routes ici sont immenses en général c'est à minima comme là c'est une petite départementale on va dire on a deux fois quatre voies c'est plus que les autoroutes de chez nous nous chez nous on a la voie droite qui est la voie pour les véhicules lents la voie du milieu pour les véhicules on va dire normaux mais s'il n'y a personne à droite vous devez être à droite et la voie de gauche pour rouler plus vite on a un peu l'équivalent ici sur la voie de gauche qui est normalement la voie sur laquelle tu peux rouler un peu plus vite mais disons que tu peux rouler à n'importe quelle vitesse sur n'importe quelle des voies et pareil pour le dépassement serait qu'en europe on double par la gauche ici ça n'existe pas tu peux doubler par la gauche ou par la droite ce qui est hyper cohérent par rapport à l'infrastructure routière ici vous avez deux fois cinq voies ou deux fois sept voies si vous êtes à droite que vous voulez doubler vous n'avez pas besoin de passer tout à gauche pour doubler vous continuez à votre rythme sur votre voie de la même manière si vous voulez vous insérer vous arrivez d'une bretelle et que vous voulez vous insérer sur une freeway en france quand vous rentrez ben en fait vous avez vous devez céder le passage à ceux qui sont déjà sur la route si c'est l'inverse c'est son ce sont ceux qui rentrent sur l'autoroute qui sont prioritaires mais vous n'avez pas le droit de ralentir le trafic donc c'est vrai que c'est un peu un peu surprenant départ quand vous rentrez sur une autoroute par une bretelle vous devez accélérer jusqu'à dépasser la vitesse des autres véhicules pour pouvoir vous insérer en toute sécurité sans ralentir le trafic dans le même principe pour que ça aille vite vous savez qu'ici quand vous êtes à un feu rouge sauf contre indication si un panneau qui vous dit le contraire vous pouvez tout à fait tourner à droite après si jamais un jour vous voyez dans votre rétroviseur voilà une ambulance ou un camion de pompiers vous allez voir que tout le monde va brutalement s'arrêter que vous soyez sur une petite route ou une autoroute ou autre tout le monde va s'arrêter et va créer un passage pour que les pompiers l'ambulance ou la police puissent se frayer un passage le plus rapidement possible donc c'est un peu surprenant au début quand on arrive ici mais voilà si jamais un jour vous êtes sur la route et que vous voyez des pompiers que vous voyez tout le monde en train de se jeter parce qu'il n'y a pas d'autres mots on se jette où on peut pour libérer du passage à vous faites pareil et vous attendez que ça passe on 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 Sous-titrage FR ? ... 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